Vous êtes actrice de théâtre et de cinéma. On sait que le cancer se soigne en passant par des traitements très lourds. Quel a été l'impact de la maladie sur votre parcours professionnel ? Quant à ma profession, ça n'a absolument rien changé. Je faisais du théâtre à ce moment-là, ici, dans une mise en scène et une pièce de Marguerite Duras, qui s'appelait Savannah Bay, et je jouais avec Madeleine Renaud. On était toutes les deux. Très très vite, je suis revenue sur scène, très rapidement, parce que Madeleine Renaud et Jean-Louis Barraud ne voulaient pas croire que j'avais cette maladie. Ils disaient « Non ma petite, c'est rien du tout. On va être obligés de fermer le théâtre et c'est plein et on va perdre de l'argent. Il faut absolument que tu sois là tel jour, tel jour, tel jour. » Si bien qu'au fond, j'étais un peu malheureuse qu'ils ne prennent pas du tout en considération le fait que j'étais malade. Mais en même temps, ils étaient âgés à ce moment-là. Donc, il y avait comme une barrière sur ce genre de choses. Et en plus, ils étaient aussi dans des difficultés financières très grandes. Cette pièce faisait le plein. La pièce montée par Marguerite Duras, c'est un peu, c'est resté mythique dans ce théâtre et dans le théâtre en général. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidée puisque j'allais faire ma radiothérapie. Je revenais, je jouais, je repartais le surlendemain pour refaire les rayons à Hartmann où il y avait énormément de gens. C'était ça qui était très choquant pour moi. C'était de voir ses enfants, s'il y avait beaucoup d'enfants, ses femmes, ses adolescents, tout le monde qui attendait pour se faire traiter. Mais, Dieu merci, je revenais en vitesse pour jouer. Donc, tout ça passait à travers, vous voyez. Donc, ça ne m'a pas du tout handicapée en ce qui concerne mon travail. Peut-être que si j'avais fait des films, les assurances auraient dit non. Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas sûr. Mais, en tout cas, ça ne m'a jamais handicapée dans ma profession. En tout cas, ça arrive à tellement de gens que si ça devait handicaper la profession, il y aurait beaucoup de gens qui ne travailleraient plus.